... Alors Anne-Sophie a déjà présenté beaucoup d'actions et de le plan prévisionnel et c'est bien. Donc voilà, juste pour dire qu'on avait commencé à reprendre les actions bien sûr et créer d'autres actions. On se réunit le lundi et le jeudi tous ensemble avec les chargés de mission. Et donc quand on a les TC, pour nous c'est idéal le lundi ou le jeudi matin ou sinon en fin d'après-midi. Voilà, donc ça c'est idéal pour pouvoir travailler. Vous savez très bien qu'il y a quatre copilles avec la DGOS, avec Anne-Sophie et Mme Escalon par an. On suit ces copilles DGOS par un copil centre de référence. Et on a fait deux copilles pour les centres de compétences en juillet et en septembre. On est prêt à faire des copilles de centres de compétences si on a du monde autour de l'ATC. Après, en tout cas on le fera quand il y aura des annonces très importantes. Mais la filière aujourd'hui est là pour faire ces annonces d'appels à projets futurs. Et on a bien avancé notamment pour que les centres de compétences puissent répondre aux PNDS et aux ETP, appels d'offres. Voilà, et puis il y a des réunions interfilières avec la DGOS, Anne-Sophie nous l'a bien dit. Et la petite question encore à Anne-Sophie, c'est si vous avez besoin d'acteurs de G2M dans certains groupes interfilières, qu'on n'a pas quand même complètement bien diffusées, on l'a mises dans la newsletter, on en a reparlé aux copilles. Mais ce n'est pas très clair de savoir si vous avez besoin de monde ou pas. Et ça pourrait intéresser des acteurs dans la filière. Donc n'hésite pas à nous faire faire un mail. Alors les traitements, c'est sûr qu'on va y aller. Ça c'est sûr. Voilà. Et les chefs de projet en interfilière se joignent. Alors il y a une mine d'informations. Asa avec tous les autres chefs de projet de filière, c'est merveilleux. Et c'est là où elles glanent tout et où elles ont plein d'idées. Donc ça c'est absolument merveilleux. On a une charte de fonctionnement en cours de rédaction avec les associations bien sûr. Et une charte de collaboration avec les industriels qui est en cours. On a eu un copil vendredi dernier. Et donc on va vous en faire un compte rendu. Vous allez le corriger. Et on a besoin des industriels comme on a besoin de tous. C'est clair. Et je laisse la parole à Asa. La constitution de notre copil, et c'est un duo clinico-biologique pour chaque centre de référence, deux chercheurs, une équipe filière et deux associations de patientes et deux suppléants. Et la filière a pensé augmenter son copil. Et pour plus de représentativité des centres de compétences, on compte joindre deux centres de compétences. Les critères de choix vont être deux centres de compétences n'appartenant pas au même centre de référence. Et la file active. Et la personne qui veut se désigner, elle n'a que me contacter. Et on est vraiment, c'est avec un grand plaisir. Pour augmenter, donc, parmi nos buts, c'est l'augmentation de la visibilité de la filière et la représenter aux différents congrès et fournets, l'optimisation de la diffusion des informations au sein de la filière, augmenter l'interactivité entre les patients et les acteurs de la filière et la visibilité de la filière pour, entre autres, réduire l'errance diagnostique. Et effectivement, augmenter par cela la visibilité des centres de référence et des centres de compétences, en actualisant les maillings de l'ensemble des acteurs, et là, c'est 110 qui s'en occupe. La création de plaquettes afin de valoriser les centres, augmenter leur visibilité, le nom des soignants, par secteur pédiatrique ou adulte, les pathologies traitées, la porte d'entrée clinique par mot-clé pour répondre à l'errance diagnostique. En fait, on s'est fixé un petit peu une deadline pour fin février. Et là, on a besoin, s'il vous plaît, de vos pyramides pour réduire le nombre des questionnaires à vous diffuser. Donc, donnez-nous vos pyramides et on va piocher nos informations là-dedans, donc si vous le désirez, bien sûr. Donc, les plaquettes, ce n'est pas obligatoire, mais on vous propose de faire des plaquettes qui seront sur le site G2M, sur vos sites d'hôpitaux, avec tout. Donc, le symptôme clé pour que le patient puisse voir, se reconnaître dans un symptôme et éventuellement vous contacter en tant que centre de référence ou compétence. Donc, les symptômes nous paraissaient importants et vous avez reçu déjà un questionnaire là-dessus. En dehors, bien sûr, les maladies, la liste des maladies. On pensait aussi aux biochimistes et biologistes et que dans la plaquette d'un centre de référence ou compétence, quelle est la contribution du centre pour la biologie ? Donc, vous avez déjà fait ce travail. Comment est-ce qu'on le peut mettre dans les plaquettes ? Donc, Sandy fait un énorme travail de revoir toutes les datas qu'on a. Essayez de vous faire cette plaquette et elle va vous la donner à la réviser. Tu en as déjà des plaquettes à réviser aujourd'hui ? Voilà. Sandy avait pour tâche d'avoir fini ces plaquettes et a complété. Donc, allez voir Sandy dans la journée. Si vous ne voulez pas un mail de plus, ça va aller compléter avec elle cette plaquette. Vous n'êtes pas obligé. Et on vous demandera l'autorisation de la mettre sur G2M, évidemment. Donc, plaquettes, c'est très important. Et laboratoire de recherche. Donc, ça va du soin à la recherche et l'apport biochimique également et biologique. Donc, ça, c'est important. Et vos pyramides, on en a vraiment besoin. Afin d'augmenter votre visibilité, on a pour projet en 2020-2021 de faire des films, des centres de référence, des webinars, des newsletters à thème. Augmenter la visibilité sur le site G2M, Fondation Maladies Rares, Orphanet. La visibilité des associations de patients en créant des plaquettes aussi, en filmant certaines associations de patients. L'affichage sur le site G2M. L'affichage de la liste des pathologies concernées pour chaque association de patients et ses contacts. La création d'un tableau de recensement des associations et des référents régionaux. afin d'afficher sur le site G2M, puis proposer aux différents CMR un poster à placarder dans les salles d'attente, des consultations pour faire connaître les associations. Aide à la mise en place des journées des associations. Affichage sur le site Internet. Aide à la gestion des inscriptions. Aide à la création de visuels. Et pour tout cela, c'est sans dire, en fait, il faut la contacter et la solliciter. N'hésitez surtout pas. Donc, ça, ça complète les plaquettes. Donc, est-ce que vous voulez vous faire filmer pour, sur votre site G2M, présenter votre centre, présenter votre association, et puis présenter un des petits films aussi de ce que vous avez fait, une maladie que vous connaissez très bien, en 5 ou 10 minutes, donner des films. Et d'ailleurs, vous êtes filmé là. Et si vous ne voulez pas être filmé sur le site G2M, vous allez nous le dire. On devrait normalement vous l'écrire. Donc, je pense qu'il y a des papiers écrits qui devraient être donnés. Mais donc, c'est de la visibilité, les YouTube et les petits films. Donc, présenter vos centres et vos associations sur 2 minutes, et des sujets d'actualité, ou de ce que vous faites au labo, sur 5 ou 10 minutes. Ou alors, le diaporama enregistré et filmé, pas vous, si vous ne voulez pas être filmé, vous n'êtes pas allé chez le coiffeur. Et dans les 2S de pédiatrie en France, on a 10 minutes de film sonorisé. C'est quand même très bien fait. Donc, ça fait partie de l'axe 1 et de l'axe formation. Donc, là, pour 2020, voici la totalité de nos journées programmées. C'est un programme assez dense. On a essayé aussi de prévoir les journées pour 2021-2022. Comme ça, vous allez les bloquer à l'avance sur votre agenda. Et vous allez être parmi nous. Donc, aider les CRMR et CCMR aussi, en optimisant le financement des CRMR. Et faciliter le renseignement des pyramides. Et pour cela, en fait, on va essayer d'être exhaustif dans les bases de données de BMDMR. Par l'optimisation de la qualité de la saisie des données. Codage de l'impasse diagnostique dans Bamara. Et c'est une action errance diagnostique qui est financée par la DGOS à raison de 30 000 euros. La mise en place de l'outil Rofin qui permettra la traçabilité des RCP au niveau de tous les centres de la filière. Intégrer les RCP dans le cadre des DPC. Comptabiliser les avis d'expertise sur Rofin. C'est un projet. Augmenter le nombre de publications scientifiques en finançant des traducteurs, des rédacteurs. Alors, pour ça, c'est très important. On y reviendra à chaque action. Mais Pyramique, on a entendu à la DGOS que dans deux ans... Déjà là, on va avoir des chiffres de patients et de cohortes sur vos Pyramique. Vous allez les recevoir parce qu'ils ont déjà extrait de Bamara. Et dans deux ans, c'est eux qui extrait et plus nous. Donc, Bamara est absolument obligatoire pour les prochains Pyramiques. Sinon, ce n'est pas de financement. Les RCP bien faites avec un outil, la filière à choisir Rofin. Un représentant de Rofin est là pour vous l'expliquer tout à l'heure. Ça sera obligatoire. C'est comme ça. Et les publications scientifiques, Anne-Sophie, pour le côté recherche, l'a dit. Donc, on va vous aider pour Bamara. Et évidemment, les centres de compétences, Pierre et Édouard, reviendront là-dessus tout à l'heure. Comment on fait en pratique quand on est à la paix ? Qu'on met sur la fiche Orbis. Et que j'ai cru comprendre que pour l'instant, Orbis n'était pas réveillé à Bamara. Alors, si ? Si, si. Le lendemain, alors ce n'est pas le lendemain en fait, mais on nous avait annoncé que le lendemain... Nous, ce que l'on veut, c'est qu'en septembre 2020, ce soit effectif. Donc, en ce moment, les fiches se mettent en place à l'intérieur des dossiers patients informatisés. Ensuite, c'est rentré. Toi, est-ce que tu as pu voir, c'était au niveau de tes patients sur Bamara ou carrément sur... Les patients sur la fiche d'Anna-Sophie, de la PHD, ne sont pas sur Bamara. C'est ça. D'accord. Oui, oui, non, non, mais ne t'inquiète pas. Et ceux qui sont toujours sur Semara, parce que Bamara n'est pas implémenté dans... Oui, 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 c'est pas grave. Tu passeras sur Bamara un jour. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment quand tout le monde sera prêt, on sera attentif, on décalera peut-être s'il faut décaler. L'idée, en fait, c'est d'être le plus juste possible et que vraiment, ce qui rentre dans Péramique soit tout à fait en vérité avec ce qu'il y a, la réalité, et que vous ne soyez pas lésés par rapport à d'autres qui déclareraient dix fois plus alors que ce n'est pas la réalité du terrain. Et malheureusement, quand on voit certains chiffres, on est étonné de la distorsion qu'il peut y avoir au niveau de l'activité. Donc, il faut aussi être juste entre vous et que chacun soit valorisé à sa réelle activité. Donc, pour vous aider aussi, il y a une équipe filière qui vous assiste, on a fait appel à nous, on est là pour ça. L'équipe de coordination pour coordonner, gérer les équipes, les groupes de travail. Et les équipes de chargées de mission, déjà en poste, donc hier, sont-ils, chargées de mission en communication, qui fait des mises à jour du mailing, organisation de vos réunions, n'hésitez pas à faire appel à elles pour des boudles, des rappels, diffusion des informations relatives à vos journées, événements, newsletters, sites internet. Et aussi, en fait, c'est elle pour les RCP, l'organisation de vos RCP sur le tir en film et la saisie de la fiche RCP. Amina, c'est la chargée de mission BMDMR. Elle fait les formations des centres à Bamara, la saisie de vos dossiers BMR. Elle est en attente de vos fiches passion pour les saisir en attendant notre projet. Elle est disponible pour vous informer. Elle est là toute la matinée, si vous le désirez, pour des informations concernant la BMDMR. N'hésitez pas à faire appel à elle. Elle est à la salle 603 pour ça, en fait. La chargée de mission, le chargée de mission ETP, Laurent, monsieur Laurent François. En fait, Laurent, il nous aide pour tout ce qui est co-construction de programmes ETP, aider à la mise en place et la dispensation de programmes ETP et séances ETP, création d'infographies, de brochures, des clients, flyers, animations, vidéos, remonter les besoins et attentes en ETP des associations de patients, diffuser les informations dans le digital aussi. Ils participent à la création d'applications. Donc, tout ce que vous voyez ici comme infographie, c'est monsieur Laurent François qui nous a aidé à le faire. Pour la recherche et le médicament, en fait, c'est notre collègue, elle est Hélène Robin. Elle est dans la salle, elle n'a pas encore commencé sa fonction, mais ça sera pour bientôt, j'espère. Donc, elle aura une action guichet unique recherche, le recensement des études cliniques, des nouveaux gènes, répondre aux appels à projets recherche, et une action médicament. Oui, bien sûr. Et en avril, on pourra bénéficier d'autres financements. Donc là, on pourra engager d'autres charges d'émission. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui de définir ce que l'on veut. On a commencé un Excel et on vous a déjà demandé de quoi vous avez besoin pour travailler. Mais pour l'instant, jusqu'en avril, et bien voilà, 20% Hélène, on est content de la voir. Hélène est où ? Donc, pharmacienne. Voilà. Et on aimerait bien, en septembre, avoir aussi, avec Hélène, un pharmacien de l'Ageps, qui connaît très bien le problème des aliments hypoprotédiques. Effectivement, en cours de recrutement et pour projet de recrutement pour avril, on l'espère, deux arcs mobiles régionaux pour mission d'aide à la saisie des centres. Ils seront situés à Hélène et Toulouse. Ce choix est fait par rapport aux coordonnateurs des groupes de travail de l'axe BNDMR. Donc, c'est eux. Leur mission évoluera par la suite, une fois qu'on sera exhaustif au niveau de la BNDMR. Et ici, on a bien sûr les moyens. Et là, en fait, ça évoluera en arc recherche pour des appels à projets transversaux au niveau de la filière. Une assistante sociale. Gestion, là, on fait appel à vous, si vous avez une assistante sociale, là, on galère pour trouver une. Et elle, en fait, on a besoin d'une assistante sociale pour la gestion des actions sociales, relation entre les différents acteurs de la filière et les associations de patients, recenser les structures de répit, les écoles spécialisées, les appels à projets médico-social émis par la Fondation Maladies Rares. Un pharmacien. Et lui, en fait, il sera en relation avec l'AGEP, c'est la gestion des produits alimentaires, l'action des GOS et des GES, observatoire du médicament. Des vacations biologistes. C'est pour la rédaction des procédures cliniques ou biochimiques. Aide à la rédaction et l'application des arbres décisionnels. Aide pour le dépistage et aide pour les RCP génomes. Chargée de mission Europe. Aide au CPMS, répondre aux appels à projets EJP. Traduction des PNDS et leur publication dans des revues internationales. Et aide aux actions META-BRL. Les actions phares. Donc, les appels à projets PNDS, comme l'a dit Sophie, il y a eu 10 dossiers acceptés. Pour l'appel à projets EJP, il y a eu 4 dossiers acceptés. Le plan France Génomie. Validation de la deuxième préindication. Et pour cela, on remercie l'équipe de coordonnateurs de l'action. Qui a vraiment énormément travaillé. Merci infiniment. La procédure d'urgence en cas de crise sanitaire. La procédure, elle est en cours de rédaction. La mise en place de l'outil Rofim pour les RCP. Et projet de l'interopérabilité entre Rofim et BNDMR. Préparation de l'interopérabilité CNAM-BNDMR. Et c'est une action phare pour 2020. En fait, afin de faciliter les ALD17, l'impasse diagnostique et la comorbidité. Monsieur d'Antoine est là d'ailleurs. Mais il y aura l'action. On en parlera tout à l'heure. Bon, je ne vais pas en fait refaire. Sophie, elle l'a déjà exposé. Les actions de la DGOS. Là, récemment, et c'est cette semaine, l'ouverture du dépistage à de nouvelles maladies métaboliques. Merci aussi au groupe de travail et aux experts. Qui sont cités tous ici. Et là, c'est le calendrier des journées. Et enfin, c'est l'action formation. Et cette action, elle est financée effectivement par la DGOS à raison de 50 000 euros. Les thématiques proposées en copie filière, c'est la formation des gènes métaboliciens en présentiel et visioconférence. La formation d'OMTOM, c'est l'organisation de cours par visioconférence pour répondre à leurs questions. Inviter un médecin et un diététicien pour une formation en métropole. Webinaire de cours de cuisine destiné aux patients en collaboration avec les associations de patients. Information et formation destinées aux médecins généralistes et urgentistes. Rédaction d'articles concernant les maladies héréditaires du métabolisme dans des revues, comme le quotidien du médecin, Medscape, Anale française de médecine d'urgence. Et récemment, en fait, avec Mifimato, on va essayer de collaborer pour mettre en place une formation de patients experts. Donc voilà, c'est une formation qui va être certifiante. Donc ça, ça sera dans le groupe formation, mais après vous vous en saisissez. Et puis, si c'est d'autres idées, c'est d'autres idées. C'était le fruit d'une TC, notamment avec Marine Tardieu, qui avait été extrêmement productive. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !